Christine, Clément et Julien, vous montez avec nous sur scène. Bon, bouleversante ce film, magnifique ! Du coup, on a un peu préparé hier avec Christine, on s'est vu, j'ai eu la chance de visiter son ban. Elle est un peu stressée du coup, elle avait une amulette, j'ai ramené de l'amulette qu'on m'avait offert à Ninuit au Coyland, je lui dis comme ça, elle aura plus de stress. Donc quand j'ai écouté Christine, c'est magnifique son parcours et je me dis, elle parle de science participative et je voulais qu'elle explique un peu ce qu'est la science participative et comment on peut accéder à ce monde et comment on peut participer à ça, à toi. Voilà, ben merci déjà pour cette invitation magnifique de venir ici dans ce cinéma Eden et puis merci à M'Explore pour ce magnifique film que j'ai pu voir depuis que je suis arrivée, donc vraiment bravo et merci ! Alors moi, oui, donc les sciences participatives c'est quoi ? Eh bien c'est appel à tous citoyens, comme vous, comme moi, d'observer la nature que l'on a à côté de nous, simplement. On a bien sûr, vous le savez tous, la diminution de la biodiversité qui nous entoure. Voilà, il n'y a pas que des animaux qui sont comme on va dire le requin, des animaux fabuleux, loin. On a aussi la biodiversité qui est à côté niveau, qu'on ne connaît plus. Moi j'ai commencé à observer la faune, parce que du coup je fais que la faune, la faune qui était autour de nous. J'ai commencé simplement il y a deux ans et je me suis aperçu que moi je ne connaissais rien. Voilà, rien. Je connais un peu mieux la mer puisque j'y ai passé dix ans sur mon voilier et j'ai eu la chance de naviguer aussi loin. Et donc j'étais animatrice en classe de maire dernièrement et je me dis voilà, on va faire de la sensibilisation. Quand j'ai participé à une expédition en Amérique du Nord avec Olivier Vitrasse, que j'ai vu tout ce qui se passait, qu'on connaît tous aujourd'hui, je me dis voilà, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que citoyen ? J'y connais rien. Mais qu'est-ce que je peux faire ? J'ai envie de faire quelque chose. Et là, j'ai vu un article qui parlait des sciences participatives des algues et des bigorneaux en Bretagne. Et là, j'ai dit mais c'est quoi ? Donc j'ai contacté les scientifiques du Muséum d'Istant Naturel et de Planète Mer, Biolite, et je leur ai demandé c'est quoi les sciences participatives. Donc ils m'ont espéré. J'ai dit mais je veux en savoir plus. Donc j'étais sur mon voilier à l'époque et je me dis ben voilà, je suis partie pour un tour de France avec mon voilier. Donc j'ai vraiment fait le tour, j'ai dématé deux fois. Et je suis allée à la rencontre des acteurs des sciences participatives. Donc les scientifiques, les élus, les associations environnementales. Et voilà, j'ai essayé de découvrir. Et bien sûr, ça m'a plu. Donc là, je suis arrivée en retraite et je me dis j'ai envie de faire connaître les sciences participatives. Alors les sciences participatives, c'est simple. Vous vous promenez, vous êtes dans votre jardin ou dans un jardin public. Vous prenez un protocole qui a été élaboré par les scientifiques pour des problématiques diverses et variées. C'est souvent la disparition, bien sûr, mais connaître les interactions contre les espèces. Et là, donc vous avez ce protocole-là. Donc il faut aller sur Open Science Participative et vous avez toutes les sciences participatives de France. Vous préférez les amphibiens, vous préférez les oiseaux des jardins, vous aimez les papillons, vous avez envie de protéger l'espèce endémique de votre commune. Et bien, vous avez des sciences participatives pour ça. Je me promène, je prends une photo, j'essaye de reconnaître. Si je ne reconnais pas, ce n'est pas grave. J'envoie la photo et derrière, il y aura des naturalistes experts qui vont reconnaître l'espèce que vous avez photographié. On donne le lieu, la date, on envoie et c'est tout. Et surtout, on se fait plaisir. On se fait plaisir simplement à observer, comme je dis dans le film, la fourmi qui est à côté de nous. Observer les oiseaux, il y a deux, on va dire un an, je ne connaissais aucun papillon. Aujourd'hui, j'ai tous les papillons du protocole l'opération papillon. Et j'apprends plein, plein de choses. Mais franchement, c'est fabuleux. Donc voilà, je vous invite à aller sur Open Science Participative ou sur mon site observe-la-nature.com. Et là, on vous invite tous les éléments. Je vais m'arrêter, je vais passer le micro parce que sinon, je ne serais pas là. Merci à vous. Alors, Clément et Julien, ça m'a fait, j'avais une chose de noter. Deux solitaires ensemble. C'est excellent ça. Deux solitaires ensemble. Alors comment ça a commencé ? Ça a commencé par de l'observation. Depuis tout gamin, en fin de compte, c'est la simple observation. On était toutes nos vacances scolaires en Haute-Corrèze. Donc pas du tout le même climat qu'ici. D'ailleurs, on est en pull, vous pouvez voir, on n'était pas habitués. On ne se savait pas qu'il allait faire chaud. Et donc voilà, de l'observation très personnelle. On partait en voiture, allait voir un peu dans les champs, à droite à gauche, on voyait des cervidés ou autre mammifère du coin. Et puis cette observation, elle a créé une sorte de frustration pour nous, dans le sens où on voyait des choses, mais quand on rentrait à la maison, on n'a pas un membre, on a vu ça, on a vu ci, on a vu machin. Ah oui, mais on ne nous disait pas prouve-le, mais on ne pouvait pas leur montrer. Et puis donc la photo a été la voie de la solution pour pallier à cette frustration. Et c'est comme ça que la passion s'est lancée, en fin de compte, la photo a appelé d'autres photos. Puis après, on est monté plus dans l'esthétisme de l'image et des comportements animaliers. Le fait de s'effacer par rapport à la nature, quoi, pour avoir des comportements les plus naturels possibles et des incidents sur la nature de notre part qui soient les moindres possibles. Il y a un vrai désir de transmission, en fait, dans votre démarche aujourd'hui, d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que ce n'était plus papa-maman, mais c'était transmettre un peu plus loin. Donc vous avez créé un festival. C'est ça, on a créé une association avec... Oui, on a créé une association de photographes animaliers, d'abord pour se fédérer entre nous, parce qu'on était pas une petite bande de copains qui parcouraient les campagnes et qui se montraient nos photos sur nos ordis respectifs. Et puis on a commencé à dire que c'était un peu con de les montrer sur des écrans, on t'en les montra en vrai. Donc on s'est réunis, on a commencé les premières expos avec notre association SIGLA. Et après, en 2011, on a créé notre premier festival photo, donc un festival qui regroupe photographes, artistes, artisans, toutes sortes d'amouraux de la nature, gestionnaires qui travaillent dans la nature. L'idée, c'était de partager encore plus, à la fois le photographe qui a, comme disait Christine, qui a fait une photo de la fourmi et qui ne connaît pas la fourmi, ou l'expert des fourmis en face de lui, qui va lui dire que c'était l'espèce, elle vit là, elle fait ça parce que c'est comme ça. Et du coup, on crée à la fois des rencontres, on s'est enrichi nous-mêmes, on a enrichi d'autres personnes qui ont créé du réseau, et qui ont participé eux-mêmes après à leur échelle, à leur désir, à leur volonté de protéger la nature, de développer une passion vers la nature. Et je crois savoir, puisqu'on a un peu discuté tout à l'heure, que votre désir, ce n'est pas de devenir professionnel, c'est ça tout l'intérêt de ce film, c'est de montrer la facilité quelque part, parce que quand on dit que vous avez de la chance, non, il faut passer à l'action, mais la capacité de faire, mais ce n'est pas des professionnels de la photo, on en a un peu parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Nous, on avait besoin de ce rêve, c'est idéal, de devenir photographe animalier, reporter, un peu comme Yartine Bartrand, la fait de sa vie, mais après, on avait peur de dénaturer notre passion. Et après, on a, si je viens, qui avait sorti cette phrase-là un jour, qui me l'a dit à l'ouer, qui m'a fait comme moi aussi, c'est de garder le sens du mot amateur, pas dans le sens où c'est le débutant, mais c'est celui qui aime, et du coup, tout simplement, on aime être dans la nature, du coup, on va faire des photos dans la nature. On ne voulait pas mettre une notion d'argent, une notion de survivre de par la passion, en disant, si on a envie de passer 5 heures allongé dans la peau et s'appliquer par des mystiques, c'est parce qu'on a envie d'être là, pas parce qu'il faut faire 3 sous pour aller manger ce soir. Voilà, c'était ça. Salut. Alors, j'aurais dit, mais il ne vous reste plus qu'à vivre dans les bois. Et là, il y a... C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Alors, dis-nous, tu veux. Tout est relatif. C'est vrai que là où ça arrête le goudron, il y a ma maison, après, c'est les bois. Et oui, donc là, on rentre d'une semaine de Bram-du-Cerf, et donc à se coucher très tard, à se lever très tôt. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu froid aujourd'hui, il doit être fatigué. Et donc voilà, oui, on habite... Enfin, Clément, on lui habite sur Arles, dans une réserve naturelle nationale. Et moi, j'habite en plein milieu de la campagne corézienne. Donc avec les cerfs qui viennent dans le jardin, le blaireau qui vient m'aérer la pelouse, ou me sortir les patates quand j'ai oublié de le faire. Voilà. C'est une communion avec la nature, bien du bien entendu. Mais c'est un véritable paradis. C'est un paradis, quoi. J'ai la biodiversité à porter. Et c'est quelque chose que j'ai voulu... On a grandis à Montpellier tous les deux, donc tout en scolarité sur Montpellier. Les collègues de nos parents, vos gamins, vous les emmenez en Corrèze tous les étés, ils vont finir par se lasser, ils ne viendront plus, vous verrez quand il faudra aller en boîte ou machin. Non, non, on a signé en 2011 un BTS, gestion de protection de la nature, à Neuvik, en Corrèze. Depuis la fin de ce BTS, moi je me suis installé en Haute-Corrèze. Clément est resté deux ans le temps des études, et après il est parti en réserve nature nationale, quoi. Donc on est vraiment resté dans ce milieu de la nature, et on a l'intention de changer pour l'instant, quoi. C'est comme Arthus Bertrand le dit, il a acquis 30 hectares, moi j'ai acquis 40 hectares aussi, et j'ai ma propre réserve, donc je laisse la nature évoluer dans le sens où elle veut évoluer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contraintes humaines, sans forcément dire chasse, il y a chasse. Il y a champignons, il y a l'exploitation forestière, et tous ces domaines humains qui altèrent un peu le sauvage avec un grand S, que je laisse faire sur 40 hectares, ça n'est rien du tout. Mais à l'échelle de la Haute-Corrèze, c'est quand même un petit peu du bon. Après, tout le monde n'a pas à avoir accès à 40 hectares, mais bon. Petit à petit, ça fait des îlots de biodiversité, de zones sauvages qui peuvent aider un peu la cause. Et quand vous avez posté les premiers photos, etc., ça s'appelait, vous appelez les frères des bois. On peut toujours vous suivre, les frères des bois. C'est saison que notre autre famille était un peu durée à épeler, qu'on puissait des petits pièges dedans. Donc il nous fallait un pseudonyme sur les premiers réseaux sociaux, les premiers forums photos. Et puis on était deux frères, on était tournant les bois, c'était la couleur de source. Et en fait, c'est resté les gens qui viennent nous appeler les frères des bois, qui ont découvert le nom de Paparado plus tard, en fait, c'est assez rigolo. Ça fait un peu secte, mais bon. Est-ce que vous avez des questions, parce que j'avais préparé quelques questions à leur poser ? Voilà. C'est le festival Signé Nature, donc à Saint-Etienne-Auclos, en Haute-Corrèze. Donc c'est à 10 minutes de UCL, je ne sais pas, et UCL à une heure de Tulle, pour géolocaliser un petit peu. Entendu les clavons-férents, aussi. Christine en Vibienne, un petit van. C'est même pas un van, je dis un van, mais je ne sais même plus quoi ça s'appelle. Un partenaire. Peugeot-partenaire, voilà, donc c'est pas grand, il ne faut pas plus petit. Voilà, et l'avantage, c'est que je passe partout. Et surtout incognito, puisque la vanne-lave n'est pas toujours acceptée dans certains endroits. Et voilà, il y a de l'abus pour certains, bien sûr. Mais voilà, ça fait deux ans, et j'ai envie de continuer. Et je découvre tous les jours, tous les jours, je découvre des espèces que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues. Et j'ai surtout cette envie de partager. Voilà, donc je propose des animations aussi sur la route. Là, j'arrive de Bordeaux, où j'ai présenté une observation du plancton. Ça, c'est pareil, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Faire des observations de plancton. Le plancton, bien, c'est la base de la vie, on ne le connaît pas, quoi. Donc, voilà, je vous invite aussi à regarder le plancton. Et ce que je veux dire aussi, moi, le gros problème que j'ai eu quand j'ai commencé, une fois que j'ai quitté la grande distribution, je suis devenue marin. Et après, je suis passée à l'éducation et à l'environnement. Et je me suis confrontée à me dire, mais comment on fait pour connaître la nature ? Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on a à nos dispositions ? Eh bien, j'ai galéré pendant plusieurs années, parce que je n'avais pas rencontré de naturalistes. J'avais été voir des associations naturalistes, mais c'était trop compliqué pour moi. Je ne comprenais rien, ils me parlaient en mot latin, et je dis, voilà, c'est pour moi. Et du coup, moi, ce que je fais connaître aussi, c'est le Club CPN, Club pour la nature, FCPN. Donc ça, c'est pareil, je vous invite à regarder ce site, où vous trouvez des petits livrets simples pour tout le monde. Donc, on veut observer le papillon, on veut observer les libellules, il y a des petits livrets vraiment accessibles. Et c'est la vulgarisation scientifique. Et voilà, dans la voiture, j'ai pas mal de livres, ça dépend un petit peu. Donc voilà, on peut commencer simplement, simplement, voilà, avec les sciences participatives. Et il y a une autre chose aussi, je voulais dire, c'est, vous avez les sciences participatives, mais aussi les inventaires. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un peu de jeunesse, bon, mais c'est mon âge aussi, on a le droit de participer. C'est INPN espèces. C'est-à-dire que vous promenez, là, c'est pas un protocole de sciences participatives, c'est juste un inventaire. Là, j'ai entendu en sortant l'autre jour, je crois que c'est un grillon qui est juste à la sortie du cinéma, et j'ai dit, ben c'est quoi ? Ben, je le connais pas. Et ben, je vais peut-être le chercher, avoir le temps, de prendre le temps de le trouver, de le photographier, et je le mets sur le site INPN espèces. Et derrière, les scientifiques vont confirmer si c'est bien l'espèce que j'ai photographiée. Donc des fois, j'essaye de trouver, des fois, j'en vois juste l'espèce comme ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut gagner des points. Un peu comme Pokémon Go, que si vous avez connu ça, voilà, on se promène, on gagne des points, et là, ben, voilà, je suis pourtant pas une cocheuse, mais des fois, tout en temps, je dis, bon, ben, combien j'ai gagné de points, quoi. Voilà, ça amuse un petit peu aussi le public. Merci beaucoup. Et Christine, tu me disais s'il y a des gens qui veulent visiter. Oui, le partenaire, bien sûr. Voilà, comment je fais pour me laver ? Comment je fais pour manger ? Ah, si ça donne des idées, en fait. Les questions, et je rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui, on va dire grâce ou à cause du Covid. Voilà, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se posent des questions. Comment on peut agir ? Donc, voilà, ils ont loué un van pour une année, et ils se posent des questions. Comment on peut faire ? Donc, voilà, c'est ce qu'on a vu dans le film aussi. Eh bien, c'est de se réunir, se poser des questions, et chacun, à son niveau, peut faire quelque chose, quoi. Voilà, et vraiment, j'ai des jeunes aujourd'hui, sur le terrain, qui sont dans la nature, et qui se disent, voilà, j'ai une profession, comment je peux la mettre en application pour la protection du vivant de demain, quoi. Donc, l'avenir est là. Un grand merci à tous les trois. Je pense qu'on peut être à tous les deux. Voilà. Applaudissements.